bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors forcément la luminosité on est le soir il est 7h30 donc j'ai fait ce que j'ai pu j'espère que ça ira je vous propose donc pour le repas de ce soir une soupe aux choux mais à ma façon ça signifie que je vais faire des modifications à la base c'est une recette qu'ils ont pris du film en fait la soupe aux choux je la trouve très bonne donc là j'espère qu'avec les modifications elle sera encore plus c'est parti allez donc la soupe aux choux ça sent le jardin comme ils disent on y va donc on doit mettre l'équivalent de 500 grammes de choux frisés ils disent bon moi j'avais voilà une sorte de choux chinois j'ai coupé un gros morceau oui ça la dernière je le fais pas voilà donc là on met 200 et après on a encore 200 comme je sais pas trop combien j'ai on va essayer de tout faire une fois après je veux pas que ce soit mixé 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 donc on va le faire l'essentiel c'est de juste dégrossir moi ce que je vais faire c'est que je vais juste remuer faire descendre ce qui était en combat et on va refaire l'étape comme c'est marqué du coup je ne transvase pas vous voyez renouveler l'opération avec les 200 autres ah du coup alors attendez si on doit renouveler voilà voilà donc je vous montre ça a donné ça donc ça a vraiment râpé râpé le chou surtout que le chou chinois il est plus tendre que la frisé avec le frisé allez donc ça c'est bon ensuite l'oignon j'ai déjà préparé je vais juste le couper en deux on en a un peu plus mais c'est pas grave on va le hacher alors attendez je vais juste me rajouter balance un petit filet d'huile d'olive je préfère pour le mixer comme ça ça évite que déjà il s'en aille un peu partout dans le bol il reste plus sage voilà 15 grammes général pour isoler après toute façon on aura besoin de gras même si on va mettre des lardons et que les lardons c'est déjà gras donc vous n'êtes pas obligé de mettre l'huile si vous mettez des lardons et que vous n'aimez pas que ce soit trop huilé moi c'est surtout que là comme ça j'ai déjà l'huile et ça va éviter qu'il s'en aille un peu partout il est resté plus ou moins fonds accroché grâce à l'huile alors les lardons c'est là où je fais ma petite modification je vais en mettre mais tout d'abord je vais le remplacer par du saucisson sec pour la petite histoire ce week-end on est allé au donc j'ai coupé voyez en grandeur on est allé à toulouse dans un bar à jeu et on a pris un snack un saucisson et le truc c'est que sans doute le saucisson ils n'en prennent pas une super qualité il est méga salé très gras et méga salé oui j'avais vraiment pas donc comme il était plus ou moins émanjable je me suis dit on va le mettre dans la soupe un peu comme un coussi d'eau à l'espagnol et après je vais compléter avec mes lardons je viens de penser qu'en plus je vais le comptabiliser dans la viande ma mère qui a acheté un bon jambon en espagne voilà m'a donné le talon donc je vais en plus toute façon mettre le talon mais je le mettrais dans le bouillon bon je vais compter comment il fait ouais voyez il est froid lui le poids aussi je vais même le garder allez là ça ira allez maintenant on insère le couvercle et on va faire rissoler pendant trois minutes mais avec le couvercle ah oui avec le gobelé et tout ok bon ben c'est parti donc pas d'instant coupé 200 g de carottes en rondelles regardez c'est déjà fait voilà je vous dis à de suite allez ça a rissolé ah le saucisson a une jolie couleur du coup l'idée c'est surtout voilà de l'utiliser et vu qu'il est méga salé et qu'on va mettre des patates dans la soupe au chou je rajouterai pas forcément du sel voilà ah oui d'ailleurs il y a du sel de prévu je viens d'y penser je le mettrais peut-être pas allez maintenant mais le chou alors après l'étape pour hacher au départ vous n'êtes pas obligé de la réaliser si vous préférez le couper les feuilles à la main et avoir des morceaux plus gros le hic va être au niveau du temps de cuisson si vous laissez des morceaux trop gros de choux il risque d'être un peu dur ou croquant après ça prend comment vous aimez manger le chou là sachant que c'est un chou chinois en plus ça cuit très vite donc couper comme ça aussi petit il va cuire vraiment très vite mais bon c'est pas grave allez j'essaie sans le gobelet et c'est reparti pour ces minutes il a voyait je vais me rajouter mon talent et après quand je mettrais l'eau mais ça fera aussi un bon goût voilà ça ça va commencer à donner le goût le talon de jambon allez où ça fait beaucoup de jus bon pour une soupe c'est pas grave on dirait mais ouais je vous montre voilà alors maintenant on va ajouter les carottes qu'on a découpé alors moi j'ai fait des des rondelles et puis à nouveau en moitié dans l'idée j'espère que mes filles elles la mangeront sinon ben elles auront un bon jus alors le clou de girofle je le mets pas en parlant avec ma mari j'ai appris qu'il aimait pas trop le goût génial le sel pareil avec tout ce que j'ai mis de salé je vais juste mettre mais alors psychologiquement voilà une petite pincée pour dire que je l'ai mis poivre blanc ça me dérange pas il est il est moins fort que le poivre noir l'eau alors souvent les soupes c'est au moins 800 là je pense que ça a été pris en compte que le le chou mais pas mal d'eau mais je vais en mettre un chou y'a plus je vais mettre 700 parce que je vais mettre des patates et que les patates je vais en mettre plus que la quantité prévue je me ai dit au moins les filles elles mangeront ça et que dans leurs recommandations ils disaient que la soupe avait tendance à être un petit peu épaisse allez 5 g de vin blanc ben du coup voyez on sera à 800 de liquide plus ce que ça a rendu donc on sera quasiment un litre allez j'ai une serre hop ah oui mais alors attendez parce que moi j'ai les pommes de terre après quand c'est qu'on les met c'est 20 minutes il faut au moins ça pour les pommes de terre voyons lisons 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 après c'est 25 minutes encore ah ouais c'est super long en fait moi mais je pense pas qu'il y ait besoin d'autant le chou il est quasiment coupé il va cuire vite lui c'est pas un chou c'est du chouchi mort donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter les patates et je vais juste monter ici à 25 donc en fait on va sauter les tapes voilà je vous dis et je le fais à ma sauce et vous après vous pouvez effectivement suivre ce qu'ils racontent et surtout si vous utilisez du du chou vraiment frisé blanc moi le chou chinois c'est vrai que il est réputé quand même pour cuire assez vite et surtout comme là il est coupé contre je viens de voir un truc non c'était le gommelé aussi donc tout va bien allez mais c'est parti écouté pour 25 minutes et puis on verra si c'est pas que je remettrai un petit peu bon et ben voilà donc j'ai mis finalement 30 minutes à vitesse 1 et c'est cuit comme je vous avais dit les patates c'est bon les carottes c'est bon et puis le chou comme il était tout petit c'est cuit moi j'ai goûté j'ai rajouté parce que ça manque cruellement de sel quand même mais du coup on est bon donc voilà je vérifie que tout est bon mais oui voilà ils vous disent de rajouter après les petites lanières de chou qu'on aurait mis de côté bon ben je vous souhaite en tout cas un bon appétit j'espère que ça vous aura donné envie de faire une bonne soupe aux choux là la saison s'y prête totalement je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo des plaisirs d'un grand an bye bye bye